Les gars, je vais vous donner l'opinion de Barbe Noire en toute honnêteté. Vous vous demandez si ce nouveau capitaine peut vous promettre une vie de fortune, de pillage et d'aventure. Oui, de tous les gentils hommes en quête d'or sillonnant les Antilles. Il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ses mères. Mais cet homme est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Je l'ai vu nettoyer le pont d'un gaillon espagnol comme si c'était des riats. Combattant, t'es le diable, à l'apparence humaine. Et c'est un malin. Il connaît chaque rocher et crevasse de ses îles comme sa poche. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui, que même moi je n'ose en parler. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième vidéo test consacré à la série des pirates, des jeux de pirates. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour Assassin's Creed Black Flag. Qui a été sorti sur PS3, 360 et ensuite Xbox One et PS4. Il est sorti donc à la période charnière entre les deux générations de consoles. C'est édité et développé par Ubisoft. Les jeux que je ne présenterai plus, comme la série des Assassin's Creed je pense. Donc au gameplay classique des Assassin's Creed, donc terrestre avec la course libre, les assassinats, les différentes activités, l'exploration, etc. Mais ils ont ajouté une composante combat navale et navigation, qui est très très bien faite, qu'on avait déjà pu apercevoir dans le dernier Assassin's Creed 3, celui qui précède, avec des phases navales qui étaient instanciées. Tandis que là, on est dans un monde ouvert, c'est la carte des Caraïbes de l'époque. De Barbe Noire, puisque Barbe Noire est un des personnages qui jouent un rôle important dans l'histoire. On ne joue pas Barbe Noire, on joue Edward Cadeway qui est assassin et pirate. Et du coup, vous avez un scénario qui se laisse suivre, c'est un Assassin's Creed, donc ça va, ça reste potable. Et donc voilà, vous avez toute la composante navigation avec notre bateau qui est là. Le Jack d'eau, alors on ne change pas de bateau au cours de l'aventure. On garde le même, donc pour pallier un peu à ce qui pourrait être un défaut, on peut par contre améliorer son navire au fur et à mesure du jeu. De différentes manières que je vais vous montrer ensuite. Donc, je vais monter sur le pont, il faut savoir qu'il n'y a aucun temps de chargement entre le fait de retourner sur son bateau, voilà, je peux retourner sur terre, je peux reprendre le bateau et m'arrêter n'importe où pour le plonger dans la mer, etc. Tout se fait de façon fluide. Et ça en va de même pour les combats, tout se fait sans aucun temps de chargement, aucune transition, tout se fait en direct, même les abordages. C'est un des gros avantages de ce jeu-là. Sans me tromper, je pense qu'on est en face d'un des plus beaux jeux de pirates qui est sorti à l'heure actuelle, sans trop avancer. Il offre vraiment des sensations et une liberté vraiment énorme. Je ne pensais pas que ce serait Ubisoft qui ferait le jeu de pirates dont j'avais toujours rêvé, en fait, si, ce sont eux qui l'ont fait. Et voilà, alors on est dans un maniement assez arcade au niveau du bateau, mais voilà, l'immersion est totale. Alors on va aller dans la cabine du capitaine. On a ici une carte qui permet d'accéder à la flotte. Donc, la flotte, c'est simplement les navires que l'on peut capturer au cours des combats navals. On peut les ajouter donc à notre flotte et on peut les envoyer via cette interface sous forme de menu, et les envoyer en mission pour récolter des matériaux, etc., des objets. Ça permet de débloquer certaines choses en jeu. On a ensuite la modification d'Edward lui-même. Avec, on peut choisir donc, ses ensembles d'épées, de pistolets, puisqu'on a les mousquées. Des tenues qui sont assez nombreuses, classiquement dans la série, on peut choisir différentes tenues. J'ai choisi bien sûr, pour ma part, la cape de pirate avec la tête de mort. On a aussi la modification du navire. On peut modifier son aspect. On peut modifier tout ce qui est coque, etc. Donc, durabilité de la coque, puissance et nombre des canons, etc. Les prongs, puisqu'on peut épronner ses ennemis en vue d'un abordage, par exemple. Les différents types de munitions, c'est classique dans les jeux de pirates, si vous avez vu mes autres vidéos. Donc, les boulets ronds, les boulets chaînés, il y a le mortier en plus, etc. Donc, voilà, c'est assez classique. On a la cloche à plongeur, puisque c'est un assassine. On a pas mal de quêtes annexes et d'activités annexes. Et notamment, la plongée, qui permet de plonger sur des épaves et sur des grottes sous-marines. On a aussi la chaloupe et les harpons, qui permet tout simplement de partir à la chasse. Donc, on peut chasser du requin, des baleines, etc. On peut aussi chasser sur la terre, puisqu'on peut aussi chasser du gibier pour récupérer des pots, etc. qui vont ensuite à crafter de nouveaux équipements pour Edward. Donc, il y a aussi le côté crafting assez intéressant. Alors, il faut savoir que, voilà, on est dans la continuité de Assassin's Creed 3. avec, voilà, un aspect maritime vraiment prépondérant et bien plus poussé que ce qu'on a pu voir dans cet épisode-là. Donc, on va aller prendre la barre. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment très, très beau. Très joli. Donc là, on a différentes vitesses. On a la première qui permet de mieux manœuvrer dans les passages étroits et compagnie. on a une vitesse moyenne et on a la vitesse de croisière avec une vue qui s'éloigne du bateau. Alors, on a aussi les champs de marins, comme vous pouvez l'entendre, voilà. Les champs de marins, il faut savoir que c'est des champs des champs d'époque. Il y en a beaucoup récupéré, parce que ça fait aussi partie des quêtes annexes. On a des partitions récupérées et nos marins chantent les partitions qu'on aura récupérées. Alors là, vous voyez l'évolution de la métodynamique, hop, on passe à la tempête. On est rentré dans une tempête. En sachant qu'il faut faire très attention dans les tempêtes, puisqu'on peut avoir des vagues déferlantes. Si on se les prend sur le côté du navire, ça peut faire des gros dégâts au navire, donc il faut toujours les prendre de face. Là, comme par exemple, je vais prendre une grosse vague de face. Mais les vagues déferlantes sont vraiment dévastatrices. On a aussi des fois des mini-tornades qui se forment, etc. donc il faut avoir très attention. Donc vous voyez, là, par exemple, je pourrais attaquer ce navire. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, là, classiquement, voilà. On a un gameplay qui se rapproche de tous les autres gameplays de jeux pirates. Avec les boulets. On va essayer d'aborder pour vous montrer. Voilà, on maintient pour aborder. Et on a des objectifs d'abordage qui varient en fonction du navire, selon sa taille, etc. Là, par exemple, il faut tuer les vigies ennemies qui sont dans les nids de pique qui sont là-haut. Et puis, dans les gréments. Et puis, il faut tuer 15 ennemis. On peut prendre les camions sur pivot pour tirer avec. Là, j'ai raté lamentablement. C'est-à-dire qu'avec un peu de latence avec la capture, c'est pas évident. Hop. Voilà. Ça permet de faire un peu le ménage avant d'aborder directement avec ces hommes. Chose qu'on va faire maintenant. Hop. Et là, on retrouve le gameplay classique des Assassin's Creed au niveau des combats donc avec des contres et des enchaînements de coups. Hop. J'en ai mis un. J'enchaîne les victimes. Et voilà. Sachant qu'on perd aussi des membres de son équipage qui peuvent mourir forcément pendant les combats. Alors, on va utiliser les mousquets qui tuent en un coup. On peut enchaîner puisqu'on a un A4. donc là, il reste deux ennemis maintenant à tuer. Là, je suis en train de me faire empeurer, mais faire gaffe de ne pas mourir, on va se remettre parce qu'il y a des gros, en fait. Eh ben si, je suis mort. C'est pas grave. Donc voilà. Donc, on va essayer de recapturer un bateau, peut-être un peu plus petit cette fois. Donc voilà, après la mort, on réapparaît donc au dernier point de... au dernier checkpoint, en fait. C'est un peu gros les navires, là, quand même. Donc forcément, ils ont beaucoup d'équipage. Ah ben on va attaquer un petit. Donc voilà, les sensations de navigation sont vraiment très bien faites. Il y a les écumes, etc. C'est vraiment très joli. Il y a la fumée des canons. Le jeu est quand même bien fait. Donc il faut faire bien l'ennemi avant de lancer l'abordage. On va essayer d'aborder celui-ci. Voilà. On a détruit le Grémant d'ailleurs. Alors là, c'est plus simple, il faut tuer que 10 ennemis. Il y a d'ailleurs les plus petits. Il faut appuyer le canon à pivot si j'y arrive. Alors on a les soucis de course, enfin voilà, de cette gestion automatique de la course et compagnie qui peuvent souvent poser problème. C'est vraiment le gros défaut récurrent de la série des Assassin's Creed. Ok, hop, on refait le pont. et c'est fini. Et voilà. Donc ensuite on passe une petite transition pour montrer la victoire. Avec les marins capturés et là on a un choix comme dans Sid Meier's Priority qui reprend, en fait, le jeu reprend pas mal d'éléments de Sid Meier's Priority d'ailleurs avec bien sûr une meilleure réalisation et un peu plus poussée. Donc on peut choisir de réparer son navire, de réduire le niveau de recherche parce qu'à force de s'attaquer à des ennemis on peut être ensuite mis à prix et puis ensuite être recherché par des chasseurs de pirates qui peuvent être assez redoutables d'ailleurs. Et on peut aussi capturer le navire pour l'envoyer à la flotte de Kenway. Donc là on va simplement réparer le navire, le Jack Do. Alors je ne vous ai pas montré aussi mais on peut customiser aussi l'apparence de son navire avec changer les voiles changer la barre changer la figure de proue on peut notamment prendre la figure de proue du bateau amiral de Barbe Noire donc le Queen Anne's Revenge. Donc là on va essayer de fuir. Vous voyez il y a de la brume qui se lève en temps réel. Le jeu est vraiment très bien fait de ce côté-là. la couleur de l'eau etc. On est vraiment le jeu est vraiment très très beau. Donc là je ne vais pas vous montrer le gameplay à terre puisque voilà il est très classique si vous connaissez les assassines il n'y a pas de différence trop notable. C'était surtout pour vous montrer cet aspect maritime vraiment très poussé et très joli. je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo voilà j'ai fait une présentation assez rapide du jeu donc je vais traiter de son petit frère qui est sorti un an après en fait qui s'appelle Assassin's Creed Rogue qui était sorti uniquement sur les consoles d'anciennes générations PS3 360 et donc c'était le dernier sur les anciennes générations et qui avait pour cadre cette fois l'Atlantique Nord et New York avec les icebergs la banquise etc. donc un changement radical de 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 climat et de et d'environnement en sachant que par contre techniquement donc il reprenait le moteur graphique de Black Flag et son gameplay mais bon on se retrouve avec un jeu un peu plus bâclé on va dire puisqu'il est quand même beaucoup moins long que Black Flag et avec une histoire qui est quand même intéressante puisqu'elle révèle pas mal de choses puisque cette fois pour la première fois dans la série on joue non pas un assassin mais un templier donc on reviendra là-dessus quand je ferai donc la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire surtout que maintenant que je ne stream plus sur Twitch les streams se font uniquement sur YouTube et du coup si vous voulez être inverti de mes prochains streams en live et bien il faut être abonné c'est plus pratique vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook vous avez tous les liens qui sont en bas de la vidéo ou alors sur la chaîne directement sur la bannière de la chaîne donc voilà on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo je pense que ce sera par contre pour la série des Deus Ex puisque pour la sortie du quatrième épisode le mois prochain je vais repartir sur les origines de la série jusqu'au test du dernier sorti bien sûr donc voilà ça sera le prochain programme on va commencer avec le premier Deus Ex de façon révisée cette fois non pas celui d'origine pour des graphismes un peu mieux donc voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501